...pénoncée par Maître Moussa Diop, qu'on a amené à la Sénégal et qu'on a permis de faire ça. Madame, au Sénégal, depuis des décennies, nous avons à chaque fois, rombé comme ça, après on n'en profite pas. Je me disais, je me pose à ce que les gens ne connaissent pas. Quand vous avez vu, par exemple, les pétroles et les gaz, vous pouvez poser des questions élémentaires par rapport à notre évolution législative. Vous ne savez pas. C'est-à-dire que les recherches de scandales, de scoops, ne sont pas les choses qui sont dans les pays. Mais au fond, ils ne savent pas. Vous voyez, au Sénégal, quand vous êtes dans un pays où ils ont mis des pétroles, ils ont mis des gaz, ils ont mis des certitudes qu'ils ont mis des pétroles, qu'ils peuvent exploiter, ils ont mis des codes. C'est-à-dire qu'ils ont mis des codes. Parce que les recherches pétrolières ont engagé des milliards d'euros, sans qu'ils ont une certitude, ce qu'ils ont engagé, c'est-à-dire qu'ils ont mis des choses. Mais effectivement, ceux qui ont mis des gens, ils peuvent les attirer. C'est-à-dire qu'ils ont mis des ressources pétrolières, ils ont mis des choses. Mais ils ont mis des codes. Aujourd'hui, ils ont mis des codes de 98. Ils ont mis des codes valables en 2023. Et puis, nous ont mis des codes. Oui, nous ont mis des codes. En 2010, nous avons changé complètement sur notre dispositif législatif. Aujourd'hui, nous sommes venus exploiter les meilleures normes, les meilleurs standards. Parce que le dispositif Wob effectivement, nous a mis des benchmarks. Nous avons mis des codes pour produire. Nous avons mis des codes pour faire des dispositifs pour faire des générations. Nous avons mis des codes pour mettre en place un contenu local. c'est assez contraignant, même pour l'Etat. C'est une initiative pour la transparence sur les industries extérieures. Tout l'Etat du Sénégal fait ce qu'il a fait. Non seulement pour ouvrir une maison de verre contraille, c'est sur Internet. Ils ont annoncé qu'ils ont dit, c'est disponible. Donc, si on veut mettre à disposition du public, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, peut-être que c'est de bonne guerre. Mais ce que je disais, c'est que le Sénégal n'en a pas profité assez. Il n'y a pas de problème. Donc, on a des craintes en fait, légitimes même. Ces craintes sont légitimes. Mais dans le fond, nous regardons ce qu'on a mis en place pour permettre que nous prenons des dispositifs légaux, réglementaires très contraignants pour l'Etat du Sénégal, mais aussi très contraignants pour les investisseurs qui viennent pour que nous prenions l'exploitation. Nous n'avons pas d'exploitation. Nous n'avons pas d'exploitation. Nous avons les investissements. Nous n'avons pas d'exploitation. Nous avons un prix du Sénégal. C'est aussi l'impact des contrats pétroliers et gaziers qu'on a signé. C'est-à-dire, si on a fini d'investir, nous n'avons pas encore les investisseurs. Nous n'avons pas d'exploitation. Nous n'avons pas d'exploitation, mais nous n'avons pas d'exploitation. Mais avec tout ce qu'on a concombre et c'est... Et maintenant, pour dire aussi un peu ce que vous avez évoqué... Qui vous connaissez si c'est le mot sur le taux... Je crois que... Il faisait partie de vous il n'y a pas encore longtemps... Mais justement, mais... Madame, vous êtes dans le bureau, donc vous savez quoi ? Non, 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 non... Mais si vous êtes dans le bureau, vous avez vu que vous êtes dans le bureau, 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 mais vous êtes dans le bureau, vous êtes dans le bureau, ça c'est de un. De deux, aujourd'hui, vous êtes dans le bureau, vous êtes dans le bureau, mais nous sommes dans le bureau, ils sont dans le bureau, et ils portent une plainte, et je suis presque sûr que Jean-Claude Mimran ne l'appelerait pas, nous sommes dans le bureau... Mais il faut savoir l'aile aussi, mais... Je vais donc s'y répondre à sa place. Il y a souvent... Si il y a des choses, ils peuvent dire que par exemple, qu'on est en train de me réveiller, les gens qui nous sont dans le bureau, alors qu'on ne peut pas s'y parler... Mais bien entendu.